Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser les décompositions en produits de facteurs premiers pour déterminer le PGCD de deux nombres en utilisant le polypad de Matigot. Donc ici, j'ai les deux nombres 84 et 36, et je veux trouver le PGCD, c'est-à-dire le plus grand diviseur commun à ces deux nombres. Donc je vais déjà utiliser la procédure pour pouvoir récupérer la liste des facteurs premiers, donc la décomposition en produits de facteurs premiers, sachant que ça sera 2 x 2 x 3 x 7. Donc si je les mets ici dans l'ordre croissant, j'ai la décomposition en produits de facteurs premiers du nombre 84, donc avec une multiplication entre chaque facteur, voilà qui est fait. On fait la même chose avec 36, donc on va obtenir la décomposition de 36, donc ce qui sera 2 x 2 x 3 x 3. Voilà, donc à partir de là, comment trouver le plus grand commun diviseur de ces deux nombres ? Eh bien, on regarde déjà quels sont les diviseurs qu'ils ont en commun. Alors au niveau des deux, on voit qu'ils en ont deux en commun. Donc ici, voilà les facteurs communs qu'ils ont au niveau du facteur 2. Au niveau du facteur 3, eh bien en commun, ils en ont un seul, puisque c'est uniquement la partie commune qui nous intéresse. Au niveau du facteur 7, ils n'ont rien en commun. Donc voilà ici le PGCD de ces deux nombres. Donc pour l'obtenir, je vais remultiplier les différents facteurs que j'ai mis en commun ici. Et donc je vais pouvoir conclure que le PGCD de 84 et de 36 est 12. Voilà, en t'inspirant de la méthode qui vient de t'être montrée ici, maintenant tu vas devoir mettre en œuvre ce que nous venons de voir pour trouver les PGCD qui sont demandés sur cet exercice. Donc on veut trouver le PGCD de 18 et de 30. Donc la décomposition au produit de facteur premier de 18, la voici. La décomposition au produit de facteur premier de 30, la voici. On voit qu'au niveau des facteurs en commun, ils ont un 2 en commun. Au niveau des 3, ils ont un 3 en commun. Ils n'ont pas un deuxième puisque là, on en a 2, mais pas ici. Et puis au niveau des 5, il n'y a rien en commun. Donc ça signifie que le PGCD ici de 18 et de 30 est 6. Donc je montre la réponse 6 ici. Et c'est validé. A toi maintenant de poursuivre l'exercice en essayant de trouver les PGCD demandés. Bon courage et à bientôt ! Musique Sous-titrage ST' 501